Bonjour François, bienvenue sur ce Pôle, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Il a failli donner son âme pour le succès. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutons. Je viens pour raconter une histoire du moment que j'ai vécu avec mon ami ici au Gabon. J'avais eu à poster ma propre histoire récemment. Bon, ça fait déjà une semaine. Je ne sais pas si ça a été posté. Mais bon, je viens avec une nouvelle histoire. Mon ami et moi, nous étions ensemble depuis... Bon, il m'a connu. On s'est connus depuis 2016. 2016, vu que je suis un danseur, artiste danseur. Et du coup, j'étais en plein tournage. Il n'était qu'à si, il m'observait. Et à un moment donné, on s'est rapprochés. Je l'ai appelé pour venir tenir la caméra et tout, et tout, et tout. Bon, le téléphone et tout. Et c'est oublié mon artiste et l'amitié. Il m'a invité à manger. On allait manger. Jusqu'alors, on était vraiment collés. Voilà, il faisait ses petits boulots. Moi aussi, je me concentrais sur ma danse. Voilà, nous sommes arrivés en 2022. En 2022, c'est quelqu'un de très, très, très fort. Si vous placez vraiment l'antenne parabolique ici, partout, et si vous voulez aussi vendre vraiment des choses, il était meilleur pour ça. Donc, du coup, il vient me voir. Il me dit, il y a un papa qu'il a rencontré dans ces démarches, où il partait placer les antennes et tout, qu'il a proposé quelque chose. Il a dit, ah, frangin. Mais l'histoire est courte, hein. Il a dit, ah, frangin. Je connais les gens, là, que tu veux me raconter, là. Viens, on se fait, là, on se cherche tranquillement. Un jour à l'autre, Dieu va nous bénir. C'est vrai que depuis, là, il n'y a rien, mais on ne met pas de faim. Je fais toujours en sorte qu'on mange, on boit, et tout, et tout. Donc, du coup, laisse-moi ce que tu veux commencer à me dire, là. Viens, il me dit, non, écoute, d'abord, à chaque fois qu'il est pas chez lui, il me donne 10 000. Et ça fait de 10 000 là que tu manges un jour. Il m'a grandi, vous voyez, il m'a grandi. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Là, moi, j'avais que ça, mais laisse, il n'est pas plus là-bas. Parce que moi, je vois déjà ce qui se passe. Il est en train de t'attirer pour te faire des mauvaises choses. Il me montre même les photos, hein, des bureaux, vu qu'il n'arrivait pas à filmer là-bas. Là-bas, en fait, c'était interdit pour le téléphone. Je veux pas dire l'endroit, c'était interdit, et tout, et tout. Et lui, maintenant, il filmait en cachette. Il filmait en cachette, et maintenant, il me montrait. Il me montrait que, bon, voilà, voilà, c'est ce qu'il n'a en frangin. Tu es mon frère. Moi, il t'aime déjà comme mon propre frère, donc c'est que tu veux faire l'arrêt déjà. Ou bien, si tu continues, toi, mon couple, pour moi, il veut même plus te voir chez moi. C'est que, sa façon dont moi, je lui ai parlé. Il s'est fâché contre moi, en série, il s'est fâché contre moi. Il est parti. Une semaine après, il m'appelle, il dit, ah, Ken, dis-moi, Tu t'appelles de la fille, là, non ? Tu ne sais pas où je peux trouver la fille, là, avec son bébé, là. C'est que, ah, tu cherches la fille, là, avec son bébé, pourquoi ? Oh, non, l'habit m'a demandé un bébé. C'est que, ah, il dit, pardon, qui est devant moi ? Parce que moi, il peut te faire mal, qui est devant moi ? Il s'est fâché encore, là, après, il est parti. Deux jours après, je dormais, je vous juge que, je me suis réveillé, mais je dormais, je dormais. Je me suis réveillé, mais je dormais, après, je me suis dit, oh, je fais quoi, quoi, là ? Je suis encore allé dormir, vous voyez ? Quand je dors, il y a ma tête, vous voyez, ma tête, là, s'est tirée vers le bas du lit. Genre, comme si une personne m'est poussée par la nuque, en bas du lit. Mais, hein, il y avait comme s'il y avait l'aimant en bas de mon lit, vous voyez ? Et, il y a une voix qui, 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 qui me dit, vas-y, mets du côté de l'oreille. Je mets du côté de l'oreille, l'aimant tire encore plus. Il y avait comme si c'était l'aimant, en fait. Et la voix me disait, je vais te faire, je vais te proposer quelque chose, la célébrité ou la richesse. Donc, tu dois choisir. Et pour avoir tout ce que tu veux, tu dois me donner ton âme. Je vous jure que c'est ça. C'est ok. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi c'est ça ? Oh, report. Ken, il y avait le nom. Le nom, il y avait... En fait, il avait un nom, mais j'ai oublié. Dieu merci. Donc, du coup, c'était comme les mots, en fait. Comme si c'était un téléphone qui me tirait, vous voyez ? Comme si je disais, allô, vous voyez un peu, non ? C'est un peu ça. Dans la voix, là, il faisait Kébidi et ça. Soit je te donne la célébrité, soit je te donne la richesse en réchange de ton âme. Que dis-tu ? En fait, là, beaucoup parlé, beaucoup parlé. À la fin, je suis dit non, je vais retirer la tête. Après, à un moment donné, quand je vais dormir, paf, ça m'étire encore. Ça m'étire encore. Et du coup, après, je dis non. Après, je dis seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Quand je dis seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je suis sorti de là. Le matin, je me réveille. Je pars au boulot. Quand je rentre, il y a sa copine qui m'appelle. Sa copine qu'il a rencontré à la plage, devant moi. Voilà. Tout ça, en fait, c'est mon frère. C'était mon frère. Ils vont marcher ensemble. Sa copine m'appelle, me dit, ah, ton frère, là-bas, ça ne va pas chez lui, là-bas. Il paraît qu'il devient fou, là-bas. Non, mais j'ai quitté le boulot. J'ai dit au patron, à ma patronne, que bon, là, excusez-moi, c'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis parti, on appelle ça comment ? De la maison. Je suis parti... Attends, j'étais au boulot, en fait. J'étais au boulot, j'étais au boulot. Oui, j'étais au boulot. Oui, j'étais au boulot. J'ai enlevé tout ce qui est cuisiné. J'ai enlevé le machin, ça, les sacs. Attends, qu'est-ce qui se passe ici ? Elle m'a dit, non, viens me trouver... On a dit ça comment ? À un endroit, comme ça, on part. Quand j'arrive, je trouve sa copine à un endroit, et on part chez lui. En arrivant chez lui, je vous jure que le frangin, il a mis... Il était... J'ai même publié la vidéo sur ma page Facebook. Il a mis... En fait, il l'a habillé comme un fou. Mais il n'était pas encore au moment dedans. Il dit, attends, petit Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Vu qu'il s'appelle petit Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est son nom, genre... Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Oh non, c'est pas toi. Tu as refusé de me donner, tu as refusé de trouver le bébé là. Même toi aussi, j'ai voulu te tenter, mais tu as refusé aussi ça qui est hors. Mais il était fâché contre moi, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je vous jure, pour faire bref, le frangin est devenu fou. Il est devenu complètement, mais vraiment fou en fait. Il traîne déjà partout. Avant ça, j'ai tout fait pour essayer de l'aider. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Après, les gens commençaient même à m'insulter. C'est vrai, j'ai mal à dire ça, mais j'ai abandonné. J'ai laissé tomber. Même ses propres parents ne s'occupaient pas. C'est pas moi qui va... J'ai laissé tomber. Mais forcement, un jour, il va me donner ce qu'il faut pour récupérer mon frère. Mais pour l'instant, je me suis d'abord écarté. Même quand on l'a amené à l'église, c'est même moi qui voulais me faire du mal. Parce que j'ai un idiot à l'église parce que ma mère est jumelle. Ce genre de choses. Donc du coup, le conseil que moi je vais donner, c'est que tu es gars. Évitons de chercher la vie facile, l'argent facile. Cherchant le travail. Il n'y a pas de... Il y a le travail, les gars. Il n'y a pas de sous-métier. La famille. La famille des M.G. Comment... Cherchant le travail. Honnêtement, Si tu es artiste dans le serveur, il cherche toi honnêtement, les gars. Ou un peu, non. C'est un peu ça, mon message. Waouh, quel message puissant. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. À 26 ans, je me suis marié. Je me suis marié à 26 ans. Et après d'avoir fait des pieds et des mains pour avoir... pour que ma femme puisse avoir une grossesse pendant environ 2 ou 3 ans. Dieu a fait grâce. Quand nous allions à l'hôpital, son premier test de grossesse, sa première graphie, plutôt si je le pensais, on a appris que c'était des jumeaux, des garçons. Elle n'était pas contente. Sur le coup, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Pourquoi celle-ci a cherché des enfants par tous les moyens, par tous les moyens, pour leur rendre des pieds et des mains. Et la femme, maintenant, elle attendait des jumeaux, mais elle n'avait pas l'air contente. Bon, j'ai banalisé. Dieu a fait grâce avec tout ce qui a suivi. Finalement, elle a accouché. Par la grâce de Dieu. Maintenant, deux semaines après l'accouchement. Moi, je fais un travail où je vais au petit matin, des fois, et puis la nuit aussi, des fois. Donc, le jour-là, c'était de nuit. C'était au boulot. Il y a ma grand-soeur qui était venu verser chez nous pour l'aider. Vous voyez, parce qu'il y avait l'enfant de ma grand-soeur avec nous. Je veux qu'elle a vers ses deux enfants aussi, maintenant. Donc, la grand-soeur est revenue pour l'aider à un instant. Donc, ma grand-soeur m'appelle. Il y a deux heures du matin. Moi, j'étais au boulot sans faire le travail. Et elle me dit que depuis quelques instants, les enfants sont en train de pleurer. Et elle est rentrée dans la chambre pour voir pourquoi depuis que les enfants sont en train de pleurer, ils continuent toujours pas à pleurer. Et ils voient la dame qui est debout. Elle voit plutôt la dame qui est debout. Debout avec un enfant dans la main. elle me parlait pas. Elle faisait rien. L'autre enfant était dans le berceau, il pleurait. L'autre était dans la main, il pleura aussi. Mais la dame était debout. Elle faisait rien. Elle parlait pas. Elle faisait aucun geste. Elle était juste comme ça, la bouche béante. Et je dis, c'est vrai, elle dit oui. Je dis, OK, appelle le voisin. Donne-lui la clé de la voiture. Il va vous amener à l'hôpital. Puis sur la grande soleil, elle ne conduise pas. Il va vous amener à l'hôpital. Mais je dis, appelle sa maman aussi. Sa maman n'a pas venu. Son avion, deux heures du matin. J'appelle un de mes autres amis. Je dis, à la maison, c'est chaud. Il faut aller. Je suis au boulot. Il ne sait pas comment faire. Va là-bas voir ce qui se passe. M'a mis aussi, deux heures du matin. Il passe à mon tour et il va. Et vers les six heures du matin, en revenant, je vois ma voiture garée dans un hôpital. On m'a dit que c'est là-bas qu'ils étaient. Je suis allé, je ne vois personne. Mais je vois la voiture. Je demande, on dit que le cas était trop grave. On l'a envoyé dans une autre clinique. Je dis, OK, je veux prendre la voiture. la voiture ne démarre pas. J'appelle le gars à qui on a donné la clé, mon voisin, qui devait la conduire. Il dit que quand il venait, la voiture a pris feu en route. La voiture a pris feu. C'est pour ça, ils ont abandonné. quand je suis venu, je n'ai pas vu de traces de calcination sur le véhicule. Excusez-moi. Maintenant, je vais, enfin, j'arrive à faire moi déplacer le véhicule. Je vais à l'hôpital où ils sont admis maintenant. Elle est là, elle se débat sur le lit. Elle était là pratiquement enchaînée comme une folle, mais elle ne parlait pas. Elle ne se débat, elle ne se débat. On lui a décidé de se lever, elle dort un peu, elle se débat, elle ne se débat, elle ne se débat. Je lui ai dit, ok, allons-y. Mais avant de l'accompagner, moi, je ne connaissais pas le domaine de la spiritualité, vous voyez. J'ai appelé un de mes amis, celui qui m'aiderait. Et Julien lui a parlé, il dit, ok, mon ami, on va y aller. Mais attends, je vais venir d'abord. Il vient et on y va. On va chez le tradit. Le tradit dit, pendant que c'était madame encore à l'hôpital, le tradit dit que il n'est pas là. Désolé pour le retard, il n'est pas là. On l'appelle, le gars l'appelle, pour dire que le problème qu'il a vu la dernière fois, il est venu pour régler là. Il y a un autre problème mais qui est encore plus grave. Le gars est venu au téléphone. Mais il dit que non, il est en train de faire un travail quelque part, il ne peut plus laisser. Il doit finir le travail là. Quand il va revenir, on va voir ça. Et à peine on est revenu, le cas de la femme était tellement grave qu'elle a été évacuée au plus grand, dans le plus grand hôpital de Lomé. Moi, je suis là, j'appelle Kitogo. Elle est partie. On a encore fait environ une semaine là-bas et puis finalement, elle est décédée. Pendant ses funérailles, ou plutôt la veille des funérailles, à la levée du corps, je pense que c'est ça qu'on appelle ça. C'est comme ça qu'on appelle ça, je crois. Quand les véhicules qui amènent le corps viennent, ils n'allument pas le phare, ils ne font pas de rivoliens. Maintenant, moi, je ne savais même pas. j'ai vécu ça, c'est pour ça. C'est ma propre histoire. Maintenant, 23h du matin, il y avait les gens, quand ça se passe comme ça, il y a la famille, les amis, et puis tout ça. On ne t'inquiète pas. Et puis, il y avait un... on a entendu le cri d'un hibou. Il y avait un papayé là-bas. L'hibou était dans le papayé. Nous étions plus d'une vingtaine sur le papayé, mais personne ne savait qu'il y avait un hibou là-bas. On entend... Et on entend... Papa, papa, papa. L'hibou s'est envolé. Et à plus de 50 mètres, on entend immédiatement, immédiatement, dans la seconde qui a suivi, on entend les klaxons des véhicules qui commencent par amener le corps. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça. ça se passait. Mais on dit, tiens! Les bouts s'envolent et on commence par entendre les klaxons. En ce moment, je n'étais pas autrement spirituel, donc je ne comprenais rien. Donc, qu'est-ce qui se passait? Après, tout ça se passait et puis tu et puis tout. Maintenant, je dormais. Pendant ce temps, il y avait ma soeur qui était toujours au monde et qui était pressé deux. Après, il n'y avait pas de la famille et tout. Donc, je dormais. Quand tu dors vers une heure du matin, il y a le... des hommes, enfin, parce que tu entends ça comme c'est des hommes qui viennent marcher sur le toit. Marcher sur le toit. Est-ce que moi, c'est ici 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 que moi, quand on dort la nuit, on entend comme si c'était des... désolé, comme si c'était des grains de sal qui se versaient sur le toit. C'était... Ta maison était déjà devenue une piste d'artificage. Moi, je ne savais pas. Chez moi, c'était la chorale du soir. Chaque jour, chaque nuit, plutôt, je devrais dire. C'était incessant jusqu'au matin. Ça veut dire que ma maison était déjà un aéropat, mais je ne savais pas. C'était ignorant. Alors que c'est l'ignorance qui tue. Et c'est ça qui a tué la dame. Parce qu'il y avait tellement de moyens très faciles de contrecarrer tout ça. Mais je ne savais pas tout ça. Et j'appelle ma soeur, mon ami. Et on entend les gens marcher, comme si c'est... Le toit allait s'épondrer. Marcher sur le toit. Et j'appelle ma soeur. Entends. Je la pète doucement. Écoute, écoute, écoute. Et elle commence pas à prier. C'est l'église qu'elle connaît. Elle commence pas à prier. Elle commence pas à prier. Moi aussi, je comprends pas à prier. De la manière dont je peux. Et à un certain moment, on n'entendait plus les pluies. Et tant bien que Marlon essayait de dormir. Le lendemain, on recommence pas encore à entendre les pas de personnes plutôt sur le toit. C'est l'angoisse. On commence encore à prier. Pas à prier. Pas à prier. Jésus. Et puis tout. Et puis, ça s'est encore calmé. Le troisième jour que ça s'est passé, j'ai dit non. Quand je passe avec mon véhicule, il y a quelqu'un qui vend les plantes sur la route pour chasser les sorciers d'ITI. Et je lui ai dit je me suis arrêté à côté de lui. C'était à mon véhicule. Et je lui demande, il dit, je lui dis, c'était planté l'épithèse les Écosse, la sorcière à croire. Excusez-moi, le tout breton fait neuf minutes, mais excusez-moi, je vais raconter si c'est bon, vous postez, si c'est pas bon, pas de problème. Tête plate, la sorcière à croire. Il dit ça, c'est la sorcière, ça c'est les sorciers. Il dit, si tu prends la tige là, tu mets ça sur le toit, les sorciers ne vont plus venir sur ton toit la nuit. Il dit que les sorciers sont en train de me gêner. Il dit, ah bon, toi, toi, les sorcières sont en train de te gêner. il me donne des tiges et des écorces, on appelle ça, je ne connais pas le mot scientifique, donc, et des souris plutôt. Et je prends, il dit, quand tu vas à la maison le soir, cette tige là, mets ça sur ton toit et ces graines là, faisant un savon, tu te laves. Je vous dis, s'il vous plaît, je n'ai pas fait le savon. La tige là, quand je suis parti, j'ai déposé la tige là sur le toit. Plus jamais, je n'ai plus entendu quelqu'un marcher sur le toit. Plus jamais, je n'ai plus entendu un hibou crier dans cette maison. Dites ce que vous voulez, même moi, j'ai été à l'église, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Madame aussi, c'était une pieuse, s'il vous plaît. Mais ce que moi, j'ai compris dans la spiritualité africaine, ça fait que la spiritualité, vraiment, c'est quelque chose. Un rien. Le gars, il m'a donné ça. Il m'a pris de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui s'en sont suivies, mais l'audio va déjà dix minutes. Sachez seulement que ce qu'on dit ici, c'est vrai. Quand vous entendez les trucs sur le toit la nuit, on ne parle pas le bruit des eboucs forcément, mais comme si c'était le sable qu'on versait. Ça veut dire danger. Il faut déjà commencer par réfléchir. Si vous priez Dieu, mais vous continuez, ou si vous priez peut-être Jésus, mais vous continuez toujours de ne pas entendre ça, sachez que vous n'êtes pas en train de le prier de la bonne manière ou bien il faut appeler Dieu d'une autre manière. Et moi, quand je l'ai appelé d'une autre manière, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne continue pas à me répondre. Il ne me reste jamais tomber. C'était ma petite histoire. Si vous trouvez qu'elle est intéressante, vous avez entendu ça? Wow! Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Nous devons vraiment faire très très attention. Nous devons être très très vigilants. Effectivement, il y a des sorciers partout et dans le monde. Quand ils descendent chez vous, il y a des signes. Il y a des choses que vous pouvez même entendre. Les chats miaulés à une certaine heure. Les chiens qu'ils aboient à une certaine heure. Et ils en voient tous. Ça devient bizarre. Vous mettez des chats, deux chats, ou même trois chats qui se battent dans votre cou. Vous mettez autour de votre maison. Vous mettez les cafards à gauche et à droite souvent. Vous mettez une certaine heure. Des souris qui apparaissent à une certaine heure. Regardez bien leur comportement. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que vous devez maintenant commencer à prier sur les sorciers. Priez, invoquez le sang de Jésus. Rebouquez le nom de Dieu dans votre maison afin que Dieu puisse vraiment vous aider. Que la main de Dieu soit sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je vous donne rendez-vous. Pour la suite, c'est pas terminé. Abonnez-vous, likez, partagez.